La jungle d'Hopton Sinclair La jungle d'Hopton Sinclair, un livre paru en 1906 qui a valu à l'auteur d'être menacé par les cartels mais également d'être reçu à la Maison Blanche par Roosevelt et une enquête a été menée après les dénonciations de ce bouquin qui ont donc mené à des réformes économiques. Alors, on va suivre la vie d'un jeune homme qui s'appelle Jurgis qui est lituanien, qui quitte sa Lituanie natale pour se rendre aux Etats-Unis, vivre la grande vie là-bas. Il emmène avec lui dans ses valises toute sa famille. Pour lui, le bonheur est tout prêt. Il arrive à trouver une place dans l'abattoir du quartier pour lui et pour sa famille et puis il commence à devenir propriétaire d'une maison. Malheureusement, ce sera de courte durée. On va vite s'apercevoir qu'il a mis les deux pieds en plein enfer. On va découvrir avec lui les coulisses des abattoirs de l'époque mais également tous les lobbies et tout le trousse de la viande qui est toute puissance et qui est la main mise sur tout. Hupton Sinclair a fait un pamphlet socialiste grâce à ce bouquin. C'est une écriture dense, un roman qui touche vraiment à l'essai documentaire et au pamphlet politique. Je le recommande à tout le monde, c'est un livre engagé mais qui dénonce pas mal de choses et qui encore aujourd'hui sont d'actualité. ... 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